Excel, exercice sur la mise en forme. Nous allons donc réaliser un emploi du temps sur une nouvelle feuille de calcul. On va donc à partir du classeur Excel que l'on a ouvert et sur lequel on travaille depuis quelques heures maintenant, on va ajouter une feuille. On clique sur le plus, le feuille 3 apparaît à droite de délai et je voudrais le placer juste après ouverture. Ainsi, on va le placer entre ces deux feuilles. Je vais nommer cette feuille emploi du temps. Et on va créer notre emploi du temps. L'emploi du temps, on va le commencer en ligne 4 parce qu'au-dessus, on mettra peut-être un titre. Et donc en ligne 4, on va commencer par écrire court. En ligne 4 et 5. Et puis à partir de la ligne B4, enfin à partir de la cellule B4, on va écrire lieu. On va dire que nous sommes à l'IAE. Et que c'est un emploi du temps sur les dates qui vont du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Voilà. Donc là, c'est une première information. Et puis ici, on va écrire court. J'en mettra en forme après. Là, pour l'instant, on saisit le texte à la volée. On fera un peu de mise en forme. La première date, c'est le 1er janvier. 1er octobre. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis janvier. C'est le mois d'octobre. Donc je vais réécrire là. Octobre. On va mettre 10. Et puis ici, à la place de 0,1, on va mettre 10. Voilà. Donc là, on démarre le 1er octobre et je vais aller jusqu'au 31 octobre. Il suffit de tirer la poignée de recopie. Et vous voyez qu'on va avancer progressivement comme ça jusqu'au 31 octobre. Pas 1er novembre. 31 octobre. Je lâche et toutes mes dates apparaissent. On va ensuite essayer de les mettre peut-être à la verticale, mais ça sera de la mise en forme. On le fera après. On va mettre la liste des cours qu'on aura à mettre en place. Donc on aura un cours d'audit. On aura un cours de communication. On aura un cours de finance et reporting. On va avoir un cours d'international business. On va avoir un cours d'international business. International finance. Management des services. Marketing. Et digital business consulting. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des matières. On va bien sûr laisser un petit peu plus de place parce que la colonne doit être un peu plus grosse. Et puis on va encadrer tout ça. Donc je vais jusqu'au 30 octobre. Voilà. On va mettre un quadrillage. J'ai fait trois lignes de trop. Donc on va sélectionner les trois lignes. Clique droit. Supprimer. Et elles ont disparu. Maintenant, on va peut-être ajouter un titre là. Et là, on va essayer de... Déjà, on va fusionner tout ça. Parce qu'en fait, cette première ligne, elle fusionne l'ensemble des colonnes. Donc fusionner et centrer. Donc là, on a IE qui apparaît ici. Ensuite, ces titres là, on va les écrire à la verticale pour qu'ils prennent moins de place. Je n'ai pas besoin de toute cette place. Donc je vais sélectionner tout ça. On va aller dans format police. Là, on va cliquer sur la petite flèche qui se trouve ici. Mais on aurait pu cliquer là-dessus. On serait revenu au même. On aurait pu mettre un texte vertical. 1er octobre. Écris comme ça. Ou alors, on aurait pu le changer un petit peu. Je vais le mettre comme ça. Alors, si je le mets comme ça, vous voyez que les colonnes sont beaucoup trop larges. Donc en fait, je vais double-cliquer sur les colonnes. Et elles vont diminuer. Par contre, je ne les ai pas sélectionnées. Donc du coup, voilà. Là, ça va beaucoup plus vite en les sélectionnant. Vous voyez, on les sélectionne toutes d'un coup. Voilà. Mon tableau, maintenant, apparaît sur une seule page écran. On va écrire court. On va fusionner ces deux cellules-là. Et puis, on va essayer d'écrire un petit peu en diagonale. Donc là, on va le faire. On va tester ça. Voilà. Et là, on va augmenter les tailles. En cliquant sur le A. On va faire pareil. Pour ça, on va augmenter un petit peu la taille. On va passer en 14 ou 16 même. Et puis là, on va essayer de mettre un format de date où il y a le jour, lundi, mardi, mercredi. Alors, pour cela, on va aller dans un format personnalisé. On va cliquer sur autre format qu'on sortera plus de choix et date. Et là, on va voir si on n'a pas une abréviation du type l'un pour lundi, mardi pour mardi. Alors, je ne sais pas ce que j'ai. Donc, on va le construire. On va aller dans personnalisé. Et puis là, on va mettre J, J, J. On va mettre le troisième J. Donc là, on met samedi. Ensuite, j'aimerais peut-être avoir un espace. Et puis, on va mettre le mois et l'année. Enfin, le jour et le mois. Donc, MM. Et on va remettre J, J. Voilà. Donc là, j'ai premier octobre. On va enlever les années. Ce n'est peut-être pas la peine de mettre les années. Et donc là, je suis sur samedi 1er octobre. OK. On va voir ce que ça donne. Là, on voit qu'il y a des hashtags parce que ce n'est pas assez grand. On va augmenter la hauteur de la ligne. Et là, le 0 indice, il n'est quand même pas très propre. Je n'ai pas de slash. Donc, on va retoucher. On va revenir dans personnaliser. On va essayer de le refaire plus proprement. Donc là, il était là. Effectivement, il n'y avait rien. Donc, on avait J, J. Et puis là, on va mettre un slash. Voilà. Et là, maintenant, on va recopier la mise en forme sur toutes ces cellules-là. Ce qui me fait quelque chose de beaucoup plus présentable. Les tailles me paraissent à peu près correctes. Il va me rester à peut-être mettre un peu de couleur ici. On va mettre un fond vert. Assez clair. Un fond vert aussi ici. Et puis là, on va mettre un petit fond vert plus léger. Donc, je vais prendre celui du dessus. Voilà. Et puis ensuite, on va mettre des couleurs que l'on va associer au cours. Donc, le cours d'audit, on va dire que c'est du lundi au vendredi. Et on va choisir le fond bleu. Ensuite, ça va être toutes les semaines. Il a pris là le fond bleu. Voilà. Le fond bleu, samedi, dimanche. Du lundi au vendredi, même couleur. Lundi au vendredi, même couleur. Lundi au vendredi. Même couleur. Et puis, le 31, ça sera l'examen. Donc, un seul jour. Ensuite, on va également avoir des cours de communication. Les cours de communication, on va les mettre en orange. Ils auront lieu le mardi-mercredi. Voilà. Chaque mardi-mercredi, on va mettre ses cours de communication. Ensuite, finance et reporting, on va faire ça le jeudi, vendredi, samedi. On va les mettre en rouge. Un petit orange plus foncé. On va dire jeudi, vendredi, samedi. On va prendre celui-ci. Non, ce n'est pas assez foncé. Ça ne tranche pas assez. Donc, on va mettre comme ça. Jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Et puis, international business, on va le mettre en vert. Et là aussi, ça va être du lundi au vendredi. Par contre, là, je l'ai mis samedi, dimanche. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. On va le remettre en blanc. Aucun remplissage. Et donc, là, on va à l'international business, du lundi au vendredi. On a dit qu'on allait le mettre en vert. Lundi, vendredi. Vert. Lundi, vendredi. Vert. Lundi, vendredi. Vert. Et lundi, examen. Ensuite, l'international finance, ça sera le mardi et le jeudi. On va essayer de trouver un violet ou quelque chose comme ça. Donc, on a dit mardi, jeudi. Mardi. On peut avec la touche contrôle les sélectionner tous. Comme ça, ça nous évite de... Mardi, jeudi. Vous voyez, j'ai appuyé sur contrôle. Mardi, jeudi. Mardi, jeudi. Et c'est fini. Et donc là, on va les mettre en violet. Ensuite, on a le management des services. Le management des services, ça sera un violet plus clair qui aura lieu donc le lundi, mercredi, mercredi de chaque semaine. Pareil, je vais faire contrôle. Lundi, mardi, mercredi. Contrôle. Lundi, mardi, mercredi. Ah, il ne l'a pas pris là. Ensuite, lundi, mardi, mercredi. Et lundi, mardi, mercredi. Et le lundi, on aura l'examen. Donc là, on va mettre un violet très pâle. Hop, voilà. Il nous reste le marketing. Le vendredi. On va le mettre trois fois le vendredi. Et lui, il sera en vert plus foncé. Donc, on va le mettre là. On va le mettre ici. Et on va le mettre ici. Donc, on a dit un vert très foncé. Et enfin, la fin du mois, on va supprimer tous les cours. Parce que le prof est tombé malade et qu'il ne pourra plus venir. Donc là, on va le mettre en rouge. Très vif. En rouge, très vif. On pourrait aller chercher d'autres couleurs. Il n'y a pas de souci. Et même les personnaliser si on voulait vraiment aller chercher de très nombreuses couleurs. Enfin, digital business. On va le mettre en rose. Les jeudis, vendredis, samedis. Jeudi, vendredis, samedis. Contrôle, jeudi, vendredis, samedis. Jeudi, vendredis, samedis. Et jeudi, vendredis, samedis. Voilà. Le fait d'appuyer sur la touche contrôle me permet... Me permet d'aller beaucoup plus vite dans la mise en couleur. On pourrait essayer de faire une mise en forme ici. Donc, si je fais un petit clic droit. Format de cellule. Je vais avoir accès à d'autres possibilités. Donc, ça, c'est pour la mise en forme des nombres, d'alignement. La police. Donc, là, j'ai la couleur qui est réglable. Ça, on l'avait déjà vu. On pourrait mettre une couleur de remplissage. On pourrait essayer de mettre des motifs ou des textures. C'est-à-dire que là, j'aurais pu, par exemple, mettre des dégradés de couleurs. Ça me ferait quelque chose comme ça. Ou alors, carrément, mettre d'autres types de couleurs et d'autres types de motifs. Je suis en train de chercher, en fait, une couleur qui serait un peu intéressante. On va mettre, peut-être, deux couleurs. On va mettre du orange. Plutôt sur le rouge, puisque du rouge au noir. Du rouge au noir. OK. On va mettre même des motifs, si on voulait. Des espèces de hachures, ou des choses comme ça, si on préfère. Voilà, on a vraiment le choix. Donc, je vous laisse choisir ce que vous avez envie. OK. Moi, j'ai mis mes hachures. Et là, on va rajouter une petite zone de texte. Forme zone de texte. Dans laquelle on va écrire secours. et définitivement supprimé. On va aller à la ligne à définitivement et à supprimer. On va réduire la boîte. Là, j'ai réduit un peu trop. On va la remonter en haut. On va mettre un fond rouge. On va écrire en blanc. En gras. On va le centrer. Et puis, on va faire une flèche. Insertion. Forme. On va chercher une flèche. Et là, on va faire partir la flèche de là jusque là. Que l'on va mettre en rouge. Voilà. Mon emploi du temps a été fait. Vous voyez que ça va très, très vite. Donc, si vous avez aimé ce petit exercice, n'hésitez pas à liker la vidéo. Merci. 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 Merci.